Le produit de jointoiement polymère NOCO de TechniSeal est spécialement formulé pour la pose de matériaux de pavage pour lesquels la compaction mécanique est proscrite ou traditionnellement non utilisée. Avant de commencer, assurez-vous qu'aucune pluie n'est prévue pendant 24 heures et que la température restera supérieure à 50 degrés Fahrenheit durant cette période. Faites toujours des essais sur une petite surface cachée d'environ 4 pieds carrés pour vous assurer que le résultat correspond à vos attentes. La surface doit être sèche et les systèmes d'arrosage doivent être fermés. Pour cette installation, nous aurons besoin des outils suivants. Un souffleur de feuilles, un grand balai brosse, un tuyau d'arrosage avec un gicleur réglé pour la douche et une petite brosse à maçonnerie. Commencez par utiliser le souffleur à feuilles pour enlever les débris de la surface des pierres et des joints. Ensuite, ouvrez NOCO et étalez le contenu uniformément. À l'aide du balai brosse, répandez le NOCO dans les joints sur de courte distance et enlevez l'excès de produit de la surface des pierres. Une fois que tous les joints ont été remplis, utilisez le souffleur à feuilles pour enlever le sable restant sur le dessus des pierres et pour égaliser vos joints. Le NOCO doit s'élever à 1 huitième de pouce en dessous du sommet de la pierre. Pour les zones difficiles d'accès, utilisez la brosse à maçonnerie pour enlever le sable excédentaire et égalisez les joints. Pour obtenir des instructions détaillées sur l'activation des différentes applications, veuillez consulter le site techniceal.com. Pour activer le NOCO sur les dalles, assurez-vous que votre tuyau est réglé en mode « douche ». En commençant au bas de la pente, arrosez le NOCO pendant 60 secondes pour chaque zone de 50 pieds carrés. Arrêtez la douche lorsque vous constatez une rétention d'eau sur les joints. Passez à la section suivante et répétez le processus jusqu'à ce que le travail soit entièrement activé. Après l'arrosage de la première section, attendez 30 secondes et vérifiez l'activation des articulations avec un tournevis. Placez le tournevis dans le joint et vérifiez que le sable est activé en s'assurant que l'eau pénètre au moins à 75 % dans le joint. S'il est activé à moins de 75 %, arrosez à nouveau la section pendant 15 secondes supplémentaires, puis revérifiez. Enfin, enlevez l'excès d'eau avec le souffleur à feuilles. Veuillez attendre au moins 16 jours après l'installation avant de nettoyer et de sceller la surface. NOCO offre le joint polymère le plus solide sur le marché grâce à une résistance comparable à celle du mortier. Il est conçu pour tous les travaux, des passerelles résidentielles aux travaux commerciaux avec des charges de véhicules lourds. Technicil couvre NOCO d'une garantie limitée de 20 ans, soit la meilleure du secteur. Demandez NOCO à votre aménageur paysager local ou fournisseur de pierres ou de pierres naturelles. Le matériau de jointoiement polymère le plus solide et le plus rapide du marché. Ou visitez notre site technicil.com pour trouver un revendeur près de chez vous.